nous lançons une nouvelle promotion dans ce village de Ngatakro qui est situé à 6 minutes du centre-ville de Yamsoukro. Ça veut dire que nous sommes à Yamsoukro et on vous fait des terrains de 600 m² ici à 2 millions de francs CFA. Ça c'est la troisième promotion que nous avons lancée parce que la demande est très forte. Nous venons d'acquérir 10 terrains, 10 nouveaux terrains dans ce village communal qui est devenu un quartier de Yamsoukro. Et c'est le village, ce sont les terrains là que vous voyez. Donc le terrain peut se situer à n'importe quel endroit ici. C'est un prolongement du village. Et ici nous sommes à 5 minutes de l'aéroport de Yamsoukro parce que c'est ce village qui abrite l'aéroport. Le plan directeur de Yamsoukro est sorti et validé. Donc toute cette zone est réservée pour des logements évolutifs. Ça veut dire que ça peut être des habitations haut standing, des habitations économiques. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le même lotissement où les gens ont déjà acheté leur terrain pour construire. Là-bas c'est un projet, c'est un collège que vous voyez là. Tout au fond c'est un lac. La voie bitumée c'est la voie de l'aéroport, c'est le boulevard de l'aéroport. Et ici l'aéroport vous êtes à 5 minutes. Donc la demande est très 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 forte parce que les gens sont en train de réserver leur terrain pour le futur. Ici vous pouvez faire des hôtels 5 étoiles, des écoles, des appartements très haut standing. Voilà, c'est une zone très 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 convoitée. Je le dis dans nos vidéos, c'est le futur Bassam de Yamsoukro. Voilà, donc ici les gens vont construire des appartements très très haut standing. Et voilà, c'est une zone qui est facile d'accès. Pour ceux qui veulent avoir une idée d'accès sur ce site là, vous regardez la vidéo précédente où je vous ai fait une vidéo depuis le centre-ville de Yamsoukro, depuis la basilique jusqu'à ce site. Donc pour la promotion, on vous fait un terrain de 600 m² à 2 millions de francs CFA. Vous pouvez payer cash ou bien vous pouvez payer un peu un peu. Vous payez 1 million cash et chaque mois vous payez 100 000 francs sur 10 mois vous avez fini de payer. Les attestations et les terrains sont immédiatement disponibles. Voilà, donc on vous laisse un peu quelques commentaires. On vous explique un peu comment ça se passe. Et tout ça c'est le lot, c'est le lot des gens. Ça c'est le lot des gens, c'est le terrain des gens. On vit là-bas là, en fait on peut plus, tu peux pas avoir terrain 3 millions, 4 millions dans Yamsoukro ville là même, tu peux pas. C'est dans les 20 millions là-bas, en fait. Voilà, donc c'est le lot des gens régulés ici, comme la ville en train d'avocer vers ici, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ou 5 ans, tout ça là, ça sera des habitations. Donc les gens commencent à vous faire prendre leur pas ici dès maintenant. Tu fais tes papiers. Voilà, tu fais tes papiers. Tout ça c'est prêt. Tu fais ton terrain, tu prends ça. Tu vois. Allons, allons devant là. Vous avez l'appel d'attestation villageoise là. Ça c'est villageoise, les gens connaissent, ils étudient le mot villageoise. Mais sur le papier maintenant là, il y a plusieurs appellations. Par exemple ça, ils ont écrit l'attestation d'attribution. Ça veut dire quoi ? En réalité, ce ne sont pas des ventes. Quand le village fait l'attestation, ils ont un cahier. Donc c'est la communauté villageoise, c'est beaucoup de femmes. Eux maintenant, ils vont partir à la chefferie, maintenant ils vont réunir les familles. Ils vont les partager les attestations. Maintenant, chaque parent, on est dans le monde, on est en fait. Comme c'est une numéroté maintenant là. Lui, il vend, s'il a eu 10 attestations, il peut garder 5, il vend le reste à nous. Alors nous, quand on va te vendre, on va te donner l'attestation qu'il y a signée par le chef. Quand tu payes maintenant ça, on remplit, on met ton nom. Donc c'est comme si le village t'a attribué, en tant qu'un habitant du village, tu prends, tu construis. Donc même si l'état maintenant, après, va dire, approbation, aller faire, il y a une communauté villageoise qui gère ça. C'est ça. Et à ton nom là-bas, dans le village. Tu vas aller payer, quand tu fais le terrain avec nous maintenant, quand tu vas partir là, nous on te fait une session. Le jour, la signature de session, et puis l'inscription de ton nom dans le guide. Et par exemple, les guides, quand ils finissent, ils envoient la construction pour qu'on valide un signe. C'est ça. Et puis ils ramènent ça dans les villages. Maintenant, quand tu payes avec nous là, nous on te donne ce papier dans l'immédiat. Maintenant, quand les guides seront prêts, nous on va t'appeler. Par exemple, la session est payante. On va remplir la session maintenant, et tu vas aller à la chefferie, eux ils vont te fixer un montant là-bas. Actuellement, au niveau de Yamsoukro, ça varie entre 100 000 et 201 000. Donc, tu vas partir maintenant à la chefferie, le sol, le cahier, on va inscrire ton nom, tu fais les photos. Maintenant, ils vont signer la session là pour toi. On te donne maintenant, c'est fini. C'est fini, tu as ton terrain. Non, mais même déjà avec ce papier, c'est déjà ton. C'est avec ça là, que tous les autres maintenant vont suivre ce effort. C'est comme si quand tu payes aujourd'hui, c'est l'extrait de naissance du terrain qui est ici. C'est ça. Donc, quand tu payes, nous on te donne l'extrait de naissance du terrain, c'est fini. Maintenant, le reste là, quand on va dire qu'il faut faire carte d'identité, ou bien il faut faire attestation, tout le reste, ça c'est des procédures maintenant. C'est ça. C'est tout. Mais le terrain t'appartient. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu veux. C'est comme ça, mais c'est ton terrain. Il y a des gens qui vivent qui n'ont pas de carte d'identité, mais ils ont un extrait de naissance. C'est ça. C'est ça. C'est comme si le propriétaire qui était là même avant, 10 hectares, 100 hectares, il n'a aucun papier, mais c'est leur terrain. Ou bien, moi par exemple, dans mon village, nos terrains qu'on a là, on n'a aucun papier. Si on a 100 hectares, on ne peut pas quand il va partir, il va me donner un énergie. Il va dire, tu vois, ce fromager, tu vois là-bas, tu vois là-bas, c'est ton terrain. Je n'ai aucun papier de ça, mais c'est mon terrain. Qu'est-ce que l'État peut prendre? L'État ne prend pas. Quand ils vont venir, ils vont dire le propriétaire, c'est moi, c'est moi, l'État va donner l'argent. Alors que je n'ai pas. Or, les lotissements, ce qui est bon, c'est qu'ils font les papiers. C'est ça. Donc, le premier papier du terrain, c'est la prestation de l'argent qu'on vous donne. Donc, quand tu viens payer, tu as regardé le numéro. C'est en fonction de, comment on appelle ça, de la viabilisation, des documents, que le coût du terrain est. Même ici, si tu tiens le trissement, c'est rattaché au village qui est déjà approuvé. Donc, c'est pourquoi ils ont mis sous le numéro. Vous savez, la commune de Yamsoukro approuvée par arrêté du ministère en charge d'entendre le numéro parce qu'eux, ils vont faire un réglage. Donc, quand le comité va faire, ils vont mettre le numéro d'approbation. Mais s'il y avait déjà le numéro d'approbation, ici, on va vendre le terrain à 15 millions. C'est une zone aéroportuaire. Une fois qu'il y a l'approbation, quand tu achètes, tu t'en fais ACD en même temps. Or, quand il y a l'ACD sur un terrain, ça a plus de valeur. Ce n'est pas l'ACD qui protège le terrain. Ce n'est pas l'ACD qui te rend propriétaire. Mais l'ACD donne plus de valeur au terrain. C'est tout. Mais le même terrain, tu as eu à 3 millions, tu pourras arriver à 20 millions, 50 millions. Parce que même avec l'ACD, l'État peut prendre le terrain, en fait. C'est écrit sur l'ACD. Que si l'État n'a plus de choix. Il y a un projet, par exemple. Tout ici, les gens habitent ici. Et quelque chose qui n'était pas prévu. L'État vient dire, non, on va construire une école d'intelligence artificielle. C'est un nouveau truc qui vient de prendre. Donc l'État, maintenant, cherche, il ne trouve pas le terrain. Tout le monde a construit toi ton terrain là. Tu es à ACD dessus, mais ce n'est pas construit. L'État va prendre ce terrain là. Mais ils vont te dédommager. Donc ça ne veut pas dire que face à l'État là, aucune loi en Côte d'Oie. Oui, tout appartient à l'État en fait. Toute la Côte d'Oie appartient à l'État. Mais une fois que tu as payé, que tu as fait ta prestation là ? Il n'y a pas un gars qui va quitter au village là-bas pour venir te liguer son terrain. C'est fini. Donc c'est ça qui protège le terrain. C'est comme tu le vis. Les passeports. Il y a un passeport simple, il y a un passeport diplomatique, il y a une carte de journaliste. Il y a les gens pour avoir une visa, on t'est dit il faut ça, il faut ça, il faut ça. Tu as ton passeport diplomatique là, tu as besoin de visa. Donc c'est des différentes catégories de documents. Et donc c'est en fonction de ça. Quand tu montres dans un avion, tu as payé billet d'avion classe économique. L'autre a payé billet d'avion VIP. Est-ce que vous avez la même manière qu'on va vous traiter ? Lui qui paye VIP, il a fait même parent avec nous. Il a besoin d'un côté où il passe pour partir. C'est qu'est-ce que vous parlez dans le même pays là ? Chacun va arriver. Toi tu as payé villageois là, tu as construit ton VIP dessus, ta maison dessus, tu vas toi. Le qui a payé avec ACD, il sait pourquoi il a payé. Mais toi quand tu payes villageois là, tu fais ta procédure. Chaque fois qu'on dit, dans deux ans, trois ans, on dit, ah, on dit, on vous appelle chez chef, le propriétaire terrain. On dit, ah, réunion non, le ministère maintenant dit que vous pouvez faire ACD. C'est pas une fête. C'est ça. Ah, tu as fait ACD, ton terrième plan, plus de là-bas, le Cécile. C'est comme ça. Mais quand tu vas aller faire ACD, ces papiers, ça les vont te demander. Demander. Tu n'as pas ça. C'est ça. Tu as fait ACD là-bas. Tu n'as pas extrait de naissance. Tu as fait 4 ans pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada